Yo tout le monde les gens, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, on va parler d'une arme que tout le monde a oublié sur Warzone. Et ne me dites pas dans les commentaires que vous jouez avec, je ne vous croirai pas. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas vu cette arme dans un seul de mes lobbies. Et oui, aujourd'hui on parlera de l'Asval. L'Asval est une arme qui est assez connue pour ses bons dégâts et son très bon TTK. Mais vous allez également voir que le faible chargeur posait beaucoup de soucis pour le corps à corps. Moi évidemment les gens, je vous retrouve en fin de vidéo pour vous présenter la classe. Et si jamais ce contenu vous plaît, évidemment pouce bleu, commentaire et abonnez-vous. C'était Kigunin et moi je vous retrouve en fin de vidéo. Merci beaucoup RESTLIM pour le subduit. Ennemis déployés dans la zone des opérations. Trop d'ennemis actifs. Trop d'ennemis actifs. Boutin. C'est pas mal de merde ça termine Combien de balles il te faut ? Combien de balles il te faut ? Combien de balles il te faut ? Ça va ça se passe bien toi ? Ouais j'ai une fille de fryer de mon côté Hop Ça fait chier Ah c'était très bon joueur C'est parti 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 J'ai pas entendu une seconde Oh non Oh non Oh tu recharges toutes les 5 secondes Oui Je sais pas d'où il sort lui Oh il me tue bag Il est mignon Il me tue bag Je pense que lui T'as du bien d'éclater toute la game Il a bien Lui ouais il me déteste Genre c'est le gros tryhard Que je sorte deux fois Il fait T'es nul à qui Moi tout le monde est bien C'est que le mec dont j'ai eu mes étapes pour me tuer Mon ego est comblé En vrai je serais chou On les push à deux Genre s'il m'était chaud Pour prendre des plaques au shop Et m'en donner un peu Ah il y a un snipe et un diamaton Moi j'ai mes classes Ah oui c'est un autre T'arrives Avec les plaques Faut aller au gros bat à droite Sinon on est mort Je les entends au dessus Mecler Sur le toit non ? Si jamais c'est sur le toit Je peux faire le mouvement Je m'en occupe Personne sur le toit C'est les tryhard Un mec dans le dos Il est dans le bas Il est dans le bas Il est en appuyé A la porte Il est en appuyé Je vais mettre un jump shot bunny T'as peur Je vais aller chercher le gibier Vas-y Oh putain Les devoirs éliminer la cible Mise après Si j'ai mangé Il aurait fun ? Ils sont 3 là-dedans 3 Ils sont 3 pignots bleus Vite ! Jeoks Ok Je veux amener Justement On s'est attacking Musique Je m'enempêche Je ne suis pas Je te demande Je suis à côté Ce n'est pas C'est pas Je ne s'est ach folle De mon côté. Il est root, il est root. Non, il est tunnel, tunnel, tunnel. Ah, peut-être tunnel. Ah, je peux peut-être le faire, c'est qu'à deux. Prankin, let's go ! Let's go ? 55 à deux, mon chum, 55. Et les mecs qui m'ont dit que je puais la merde, ils m'ont speck toute la game. Au fair put ! Depuis le plage de la VPSH, ils arrivent ! Who's so got the game, là ? Who's so got the game ? Bro, bro, the one that's what you guys. Hello ! Il regarde les vidéos YouTube. Yes, I know. How to watch. Re tout le monde, les gars. Je pense que vous l'avez vu, la Sval est très très forte. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, c'était un lobby à 1.12 de KD Medium, donc on n'était pas non plus sur un lobby de bot. Je préfère le préciser pour les petits rageux de la chaîne, comme d'habitude. Et du coup, pour la classe, Asval, la voici. On va l'équiper de cette manière. En canon, le VLK 200MM Ossa. Le laser tactique, la crosse VLK Strelok. En atout, on va évidemment mettre tour de passe-passe pour recharger très vite. Et en chargeur, le 30 cartouches. Son gros défaut, le manque de balles. Son gros point fort, les dégâts, évidemment. Je crois qu'il n'y a quasiment pas un gunfight au courant où je me fais sortir tellement l'armée forte. Mais vraiment, les gens, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent la kiffer. Mais je vous conseille de la jouer en duo ou trio, et non pas en quatuor, comme moi je l'ai fait. Parce que vraiment, vous allez vous tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, les gens, point très important. Et je pense que ça se voit, ça fait maintenant une à deux semaines que je tente de sortir de ma zone de confort vis-à-vis du contenu YouTube. Et je vois que vous êtes plutôt chauds vis-à-vis de cela. Il y a beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, beaucoup plus d'abonnements d'ailleurs. Donc merci à tous ceux qui sont présents. Merci à vous pour le soutien. Et moi, les gens, je vous retrouve sur de prochaines vidéos sans plus tarder. C'était Kigunin, et portez-vous bien les rêves.